J'étais là, un étudiant de 23 ans, assis dans le bureau de Georges Rémy, le grand dessinateur mieux connu sous le nom de Hergé. J'avais pratiquement débarqué de la rue, nous ne nous connaissions quasiment pas, et nous étions assis là, face à face, durant quatre longs jours, parlant de choses qui ont complètement changé ma compréhension de ce qu'il avait créé. Et c'est ce dont nous étions en train de parler. Les Incroyables Aventures de Tintin. 23 livres, créés au long de 47 ans, traduits en 58 langues, publiés en millions d'exemplaires. Et pourquoi ? J'ai toujours senti, comme pas mal de gens, je pense, qu'il y avait plein d'autres choses derrière ces livres pour l'amusement des enfants. Et j'ai découvert que j'avais raison. Dans Tintin, cet homme a distillé 50 années de politique, de guerre et de vie quotidienne. Voiture, train, avion, des hommes d'affaires, des dictateurs, des scientifiques. Vous pouvez étudier l'histoire entière du XXe siècle à travers les albums de Tintin. Mais aussi alors apparaissent les événements étranges, le paranormal, les rêves, les choses qui font peur. Quelque chose qui a trait au monde intérieur. Et ce que j'ai découvert en sa compagnie est que cette innocente bande dessinée est devenue de plus en plus un moyen d'expression personnelle. Une façon de montrer ses propres problèmes. Et en plusieurs occasions, ses moments de crise intérieure. De toute façon, je ne suis pas porteuse de messages, mais porteuse d'un message, c'est ça, qu'on le croit. Alors, je m'appelle Numa Sadou. Je suis comédien, metteur en scène, écrivain. Mais en octobre 1971, j'étais étudiant et j'allais à Bruxelles, la mecque pluvieuse de la bande dessinée, recueillir des interviews de cartonnistes pour un fanzine spécialisé. Mais incontestablement, le point culminant du voyage était de rencontrer Hergé. Hergé, octobre 1971. Il était pour moi le plus énigmatique de tous. Quand je le voyais à la télé ou dans les journaux, il paraissait toujours très élégant, très charmant. Mais aussi réservé, semblant prendre grand soin de préserver au maximum sa personnalité. J'étais curieux. Et alors, j'ai eu une impulsion soudaine. Je lui ai demandé s'il voulait bien se lancer dans une interview longue et véritable qui pourrait éventuellement devenir un livre. Et à ma grande surprise, il a dit oui. Tel quel. Je ne sais pas pourquoi. Et immédiatement, nous sommes partis dans une semaine entière de conversation. On constate maintenant que Tintin est une espèce d'émanation de moi-même, certainement, comme tous les autres personnages. D'ailleurs, on ne fait rien, ils sortent de soi. Tintin est une émanation de moi-même et je m'enreçois que Tintin est un héros sans peur et sans reproche. C'est probablement ce que j'aurais voulu être. C'est de faire avec ça que je tendais. Et au fur et à mesure que les années ont passé, j'en ai autour de lui des personnages qui ont des défauts. Des défauts physiques, des défauts moraux, comme le Capitaine Haddock. Et qui est plein de défauts, lui. Et qui s'accepte et qui ne réfléchit pas. Les autres, bien sûr, font des choses comme ça, font des idiots que je suis très souvent et me retrouve souvent en eux. Mais Tintin est certainement une émanation de moi-même, une espèce de désir inconscient d'être un héros. Ce qu'on est vraiment dans la vie. On l'aimant. On enlève jamais. C'est vrai que tu es toujours le héros de quelqu'un. Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, pour soi-même, pour moi-même, c'est difficile, hein, d'accepter soi-même. C'était mon gros problème. Oui, oui. Oh là là. Oh là là. Je m'acceptais moi-même. Ça, c'est... Éducation catholique, éducation dans un collège, une certaine morale, la religion catholique. Tout ça, c'est extrêmement difficile à faire vaincre, de faire un fractionnement sur le déchet, par exemple, qui m'a poursuivi jusqu'à... Aux alentours de... Oh là là, il y a pas tellement... Il y a peut-être 15, 15, 15, 15... 15, 20 ans, peut-être... Mais là, c'est un boy scout. Oui, j'ai dit boy scout, bien sûr. J'ai dit scout, c'est pour moi le respect de la parole donnée, pour moi le... C'est un peu comique, mais je crois que ça n'est pas mauvais comme départ. Ça ne m'a pas fait... Ça veut dire, ça m'a fait souffrir, quand j'ai corrompu des pâtes, ou quand je n'ai pas respecté ma parole. Alors, on souffre. Oui, par exemple, enfin, pour ça, je ne parlais pas le vent, mais trop. Enfin, je ne vais pas en parler, ça n'a pas l'importance, mais enfin, donc... C'est une crise, vraiment, j'ai essayé de me faire psychanalyse, enfin, j'ai essayé, j'ai appel à un psychanalyse pour m'en sortir. Et c'était l'époque de l'état d'artibé, tout est blanc. C'est vraiment la recherche à l'adulté. Je rêvais, je ne rêvais que de blanc. C'est l'état d'artibé, c'est ça, c'est la montagne. Oui, je ne sais pas, c'est vraiment la neige éternelle. J'étais complètement abasourdi qu'il commence à me parler de ça, d'être en train d'interviewer quelqu'un et d'un seul coup, de voir qu'on dérape dans la psychanalyse, que je suis brusquement en train de psychanalyser l'homme que j'étais venu interviewer. J'étais dans un état de trouble total, puisqu'il était en train de me proposer de jouer un rôle qui me dépassait parce que j'étais trop jeune. Mais j'ai quand même sauté dedans, courageusement, et puis naïvement, et puis avec tout l'aveuglement de mon jeune âge, et j'ai commencé à jouer ce rôle de psychanalyste. Comment s'est passé l'autre chose ? Oh, mon enfance, c'était terrible, terrible, tout à fait médiocre, dans un milieu très moyen. Et mon enfance, je crois que c'est pas le verre parasitien, mais je crois que c'est un phénomène, ma jeunesse, même, mon enfance et ma jeunesse, je crois que c'est un... Parce que je me sentais être médiocre, parce que je me sentais être médiocre, et je vois ma jeunesse comme une chose de gris, de gris et de médiocre, sans guetter. Je pense que tout en vous, regardez ça. C'est détourné, hein. C'est nécessaire, seulement à partir du moment... Sous-titrage Société Radio-Canada